Dans le décret fondateur d'octobre 1794, l'idée de départ c'est qu'ils arrivent de partout, ils soient formés au plus haut niveau et ils repartent partout. Donc ça c'est exactement le mouvement de va-et-vient fondamental qui a présidé à l'école normale il y a 220 ans. Découvrir l'école aujourd'hui c'est découvrir un monde extraordinairement varié dans les sciences, dans les sciences humaines et sociales, dans les humanités. Il y a je crois des ENS, c'est-à-dire il y a des laboratoires où se passent des choses très très étranges avec énormément de matériel. Il y a des salles même dans leur hostilité qui se trouvent au sous-sol qui ont un certain charme par ce qui s'y passe, c'est-à-dire des représentations de danse, de théâtre, il y a des grands amphis, des petits amphis. Et tout ça finalement sur un périmètre qui est assez serré, dans ce qui est quand même un des plus merveilleux lieux de Paris, la montagne de Sainte-Geneviève. L'esprit de l'école pour moi, comme pour beaucoup de gens, je pense que c'est peut-être quand même la cour aux Ernestes, le portail d'entrée avec son inscription républicaine. Puis il y a aussi le lieu de l'ancienne infirmerie. Maintenant c'est le département de philosophie qui occupe ce lieu, donc il ne faut y voir aucune ironie. Pour toute personne qui découvre l'école, la bibliothèque reste un des poumons de l'école, un des lieux où on rencontre la communauté. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de production du savoir, un vrai laboratoire de recherche, encore aujourd'hui. Les universités tendent à être de plus en plus grandes, alors que le NS, ça reste une maison assez familiale, il y a assez peu de gens. Et donc il y a des vrais échanges à l'interface de plusieurs disciplines. L'originalité de l'école depuis sa création a été d'unir des scientifiques et des littéraires, et puis après des gens qui s'intéressaient aussi à autre chose, dans une même école. Les passerelles existent, l'intérêt des uns pour les autres existe. Ce qui est important pour nos élèves, nos étudiants, c'est d'appartenir à une même génération. Il est évidemment très important qu'on se retrouve tous ensemble. En fait, si aujourd'hui on voit des philosophes collaborer avec des neuroscientifiques, c'est grâce à cette implantation rue de l'Union. Alors si un élève ou un étudiant arrive, je lui conseillerais d'explorer tous les aspects de l'école, donc de tirer profit effectivement de cette interdisciplinarité. Je lui conseillerais aussi de sortir de l'école. Paris est une ville qui est extraordinaire à la fois d'un point de vue culturel, scientifique. La formation qu'on offre ici, c'est une formation par la recherche, pour la recherche, avec la possibilité évidemment de déboucher très différents. Et les étudiants sont en permanence mélangés avec les chercheurs et ont accès aux expériences que l'on fait quotidiennement ici. L'école a beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu maintenant un grand centre de recherche qui rivalise avec les meilleures universités mondiales. En même temps, l'école s'ancre dans un certain nombre de traditions qui font sa force. En particulier, on réunit sur ce site ici un petit nombre d'étudiants absolument hors du commun, dans toutes les disciplines littéraires, scientifiques. Et ces étudiants apprennent, travaillent ensemble au contact des meilleurs chercheurs. Et c'est ça l'alchimie qui fait la beauté de l'école normale supérieure et son caractère unique. L'ENS, c'est une école de la République, donc il y a une vraie relation aux valeurs de laïcité, de services publics, de gratuité, de fraternité. Je crois que ce sont des valeurs très fortes pour l'ENS. Moi, j'étais la provinciale qui débarquait à Paris avec mon accent. Enfin, j'étais vraiment, je suis montée à Paris. Et c'est vrai que justement, l'école m'a donné la possibilité de faire ce que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Pour moi, ce franchissement de la grille, il est symbolique. Mais il dit aussi que dans cette école, ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, ça a encore un sens. On ne s'est pas occupé de mes origines, on ne s'est pas occupé d'où je venais, de qui j'étais. On m'a dit, ben voilà, travail, tu peux rentrer. Parmi les jeunes étudiants qui sont là à l'école, il y a certainement des Jaurès, des Sartres, des Castellers, des Villani. Ce que je dis toujours aux nouveaux arrivants, c'est de se projeter vers le futur et construire leur propre programme, leur propre sujet, trouver leur propre domaine de réflexion et de recherche. Les anciens ont montré la voie, il faut s'inscrire dans leur part. Nous avons passé glorieux avec les prix Nobel en littérature, des médailles-fils en mathématiques et au département de physique, trois prix Nobel depuis la guerre. Mais évidemment, nous nous tournons vers l'avenir, qui est la vocation même d'un établissement de recherche et d'enseignement. Et d'ailleurs, vous voyez que nous préparons le futur des générations qui feront leurs travaux de recherche et qui enseigneront et qui apprendront ici. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'école normale. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'école normale supérieure. Bienvenue à l'ENS. 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 Bienvenue à l'ENS.